Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de Poésie. Je vais vous présenter et lire les extraits du manifeste de Seymus d'Aktekin, Sortir de l'abîme. Un manifeste nécessaire aujourd'hui, car il nous fait effectivement sortir de l'abîme dans lequel on voudrait nous précipiter. Ça commence par les pyramides, et même avant. Ça continue par les arènes, les colises et les châteaux. Ça continue par les usines, les gratte-ciels, les bombes et les variantes, les fusées et les explosions. Les machines les plus puissantes, les vaisseaux les plus grands. Ça continue sur les terres, les mers, dans les airs, au plus vite, au plus loin, parce que l'homme se cherche toujours ailleurs, loin de lui, très peu en lui-même. La poésie et la création offrent la possibilité d'arrêter cette recherche effrénée de son devenir hors de soi, de couper court à cette soif de puissance. Puissance qui ne peut être que relative, qui est à la merci de la moindre surpuissance, serait-ce illusoire. Parce qu'à n'importe quel virage, une force plus grande peut surgir devant le puissant et le mettre en doute, en déroute. Faites de votre vie un chef-d'œuvre, conseillait un penseur. Être conscient que la vie trouve sa mesure en elle-même, qu'elle peut se transformer en chef-d'œuvre et qu'elle n'a besoin ni des pierres d'Ethiopie, ni des milliers d'esclaves et de cadavres afin de s'ériger tombeaux et monuments, pour s'imaginer grandeur et éternité. Qu'on peut s'édifier à partir de ses propres ressources et que cette faculté est à la portée de tous. La poésie et la création sont la revendication du potentiel d'édification de chacun. Non pas dominer l'autre, l'écraser de sa force, de sa grandeur, mais ne pas le laisser prendre le pouvoir sur soi. La poésie et la création, c'est instaurer avec l'autre un rapport d'égalité, d'échange et de découverte pour sortir de la logique du pouvoir, fondée sur l'invasion et la soumission. Le pouvoir n'accepte pas l'égalité, à les dire à ceux qui se considèrent comme les maîtres que vous êtes leur égal. Ils ne vous mouriront même pas, Zoné, ils ne vous verront même pas. Ils n'ont aucune envie qu'on ternisse leur éclat, ils ont horreur qu'on les égale. C'est une autre logique. Le pouvoir a besoin d'exister par ses temples et bâtisses. Il a besoin d'esclaves et d'adorateurs. Il veut être servi et adulé. Le sommet de la pyramide ne tolère qu'une seule pierre. Et le pouvoir et ses détenteurs veulent être cette pierre-là, la pierre, l'unique, le sommet. Et ne saurait accepter que chacun se voit capable de devenir sommet ou encore que les pierres s'éparpillent et qu'il n'y ait plus de pyramide. Que chaque pierre se déclare pyramide, se déclare monde. Le pouvoir et les puissants ne veulent pas se perdre parmi la multitude des pierres. Ils veulent trôner sur elles, seules. Ou bien tenir les pierres entre leurs mains pour qu'elles ne s'animent que selon leur volonté et leurs intérêts. La poésie, la création, c'est insuffler cette énergie aux pierres que nous sommes. Chaque pierre peut se donner les moyens d'être pyramide, devenir un univers à elle seule. Ce n'est pas en se plaçant au-dessus des autres qu'il existe, ni en les écrasant. Mais en étant à côté des autres, dans le voisinage des autres, dans la tradition, il est dit d'Abraham qu'il était une nation à lui seul. La poésie, la création, s'est invité. Chacun a réalisé cette plénitude dans sa vie et dans sa personne. N'est-il pas dit aussi dans les livres sacrés que l'humain a été créé à l'image de Dieu ? La poésie consiste à revendiquer cette ressemblance pour chacun des êtres, à retrouver cette égalité première devant l'image et ne plus la perdre en route. Et le poète, l'artiste, n'est pas là pour dire « Regardez-moi, admirez-moi ! C'est moi le voleur de feu ! » Il se confondrait alors avec des gourous de la pire espèce. Mais en inverse, il œuvre à une prise de conscience à ce que chacun élargisse ses possibilités et puisse voler de son propre feu. Les anciens parlant de l'alchimie considéraient comme vulgaire l'opération qui consisterait à transformer la terre en or. Pour eux, la véritable alchimie devait s'opérer chez l'humain qui, issu de la boue, pouvait devenir l'égal des dieux. Le combat, talivré, est donc bien contre cette course, contre l'abrutissement à grande échelle qu'elle provoque, course que chacun mène à son niveau, alors aux richesses, aux pouvoirs, qui constituent autant de l'heure pour l'impétrant, qui sont autant de gouffres pour la vie des autres. Pour moi, la poésie est cette utopie, cet entêtement, à ne pas se résigner devant l'injustice, à ne pas abdiquer face au pouvoir. Dire qu'une autre manière de vivre doit être possible, qu'une autre façon d'exister ensemble doit être possible, non plus une poésie dans les marges, dans les périphéries, mais une poésie au centre des choses, au cœur des êtres. Revendiquer et assumer la centralité de la poésie, de la création dans la vie des êtres, afin qu'à leur tour, les êtres puissent apprécier l'étendue des possibilités qu'offre la poésie et la création pour une refondation complète de leur vie. En servant d'exemple les uns aux autres, en vivant dans notre propre chair ce qu'on dit à l'autre. La poésie est cette force de résistance que chacun peut, que chacun doit opposer à l'oppression pour une existence sans oppression entre les vivants, pour que l'avidité, la voracité des uns ne se transforme pas en gouffre, en tombeau pour tous. Pour qu'un rapport d'attention et d'amour puisse remplacer le rapport de méprise et de force, qui continue de régir notre présent. Et je vais vous lire un extrait, je pense, qui est cité dans Recueil de ces mousses. Juste un plomb sans feu. Un de ces jours, il faudra que tu lèves la tête du guidon et pointes du doigt les hémisphères qui séparent ma tête de ton regard. Nous sommes, nous ne sommes, de quoi sommes-nous la somme ? La somme de quel déni, de quel espoir. Je te touche, tu me touches le cœur. L'espace se renouvelle, tes yeux aussi. Je chanterai et m'éloignerai de tout ce qui est langue pour m'approcher du mot que tu n'auras pas à prononcer. Voilà, c'était Manifeste, sortir de l'abîme de Seymus Daktekin, publié aux éditions Castor Astral. J'allais oublier. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Bref de Poésie. A bientôt.